alors Nicolas tu vas nous parler d'une nouvelle news tu vas nous parler de la nouvelle version de Proxmox et est-ce que tu peux s'il te plaît dire un petit peu ce que c'est Proxmox avant d'entamer ta news pour les gens qui ne connaîtraient pas ouais alors Proxmox c'est un hyperviseur un petit peu à la mode donc les hyperviseurs c'est ce qui vont vous permettre de faire tourner toutes vos machines virtuelles quand vous récupérez un énorme serveur dédié que vous voulez faire tourner 50 systèmes dessus on parlait de BSD tout à l'heure c'est avec le même Linux on peut faire tourner des BSD dessus il a été très à la mode pendant un moment parce que OVH le fournissait préinstallé sur les machines et son énorme avantage est qu'il permet de gérer très facilement plusieurs types de virtualisation donc à l'époque c'était des une ancienne techno de containerisation dont j'ai oublié le nom qui a été remplacée par l'XC vous avez du QMU pour faire du KVM donc ces deux technologies de virtualisation qui sont un petit peu différentes qui permettent d'encapsuler et de séparer plus ou moins les différentes ressources de vos systèmes donc en gros l'XC va vous permettre de partager le même noyau et du coup économiser un petit peu de RAM là où QMU KVM vont vous permettre d'isoler totalement vos systèmes d'exploitation et pas juste un CH route dans un coin et Proxmox ce qu'il apportait c'était à la fois l'intégration de toutes ces technos de virtualisation mais aussi une API et une GUI qui permettent de gérer ces VM donc si on aime les Clicodrome on a une jolie interface dans laquelle on peut aller cliquer pour créer supprimer modifier les VM et si on aime les API et bien on a une API qui permet de faire toutes ces manipulations là en automatique je crois même que maintenant il y a un provider Terraform donc c'est encore plus cool c'est pas forcément l'hyperviseur qui fait totalement consensus parmi nos confrères DevOps mais je trouve que c'est une bonne alternative quand on n'a pas trop envie de se prendre la tête après ceux qui veulent de la perf ils vont utiliser d'autres choses bref tout ça pour dire que Proxmox c'est aussi basé sur Debian donc comme quoi encore un des trucs qui est basé sur Debian ils sont donc dans la version 8 ils ont fait plusieurs mises à jour donc ils sont passés à Debian 12 ils sont passés à QMU en version 8.02 en version LXC 5.02 en ZFS 2.1.12 et maintenant ils intègrent SEF dans sa version Quincy en 17.26 donc ça fait beaucoup de versions je vous avoue que moi ça ne me perturbe pas trop de voir ces nouvelles versions mais ce qu'on peut noter c'est les deux trucs qui sont intéressants c'est ZFS donc ZFS ça vous permet de gérer vos disques de manière un petit peu différente et on va dire que c'est un file system moderne qui est vraiment super intéressant et d'autant plus pour faire de la virtualisation parce que vous allez pouvoir créer des volumes les étendre à la volée faire des snapshots dessus vous pouvez faire de la synchronisation entre machines de volume de snapshots etc. donc pour de la virtualisation c'est vraiment génial et si vous voulez monter en gamme vous pouvez héberger vos VM donc la partie bloc storage donc les disques sur du Cef donc Cef c'est quoi ? c'est un bloc storage distribué donc en gros pour vos VM vous avez besoin d'un disque dur pour stocker les données soit vous pouvez les stocker en local sur un EXC4 classique soit sur du ZFS qui peut être synchronisé avec d'autres machines mais dans ce cas-là il va falloir arrêter la VM la synchroniser la relancer etc. c'est pratique pour faire du disaster recovery ZFS par exemple par contre Cef ça va vous permettre de faire de l'out dispo puisque votre bloc storage va pouvoir être disponible sur plusieurs machines en même temps alors quand on dit plusieurs machines en même temps c'est une très mauvaise idée de vouloir ouvrir le même fichier sur deux machines en même temps par contre ça vous permet de faire des choses du type live migration donc vous voulez vider un hyperviseur pour faire une maintenance dessus avec du Cef vous n'êtes plus obligé d'arrêter la VM de transférer les fichiers de redémarrer la VM et ainsi de suite donc Cef va vous permettre de faire tout ça alors Cef est utilisé depuis très longtemps dans Proxmox la grosse nouveauté de cette version-là c'est que sur votre hyperviseur vous pouvez installer un cluster Cef donc si vous avez 2, 3, 5 hyperviseurs mais que vous n'avez pas les moyens de prendre un cluster dédié au stockage Cef vous pouvez utiliser vos hyperviseurs pour installer ce cluster Cef ensuite dans les nouvelles fonctionnalités il y a aussi la synchronisation LDAP pour les utilisateurs et les groupes donc c'est une bonne nouvelle parce que quand on commence à avoir des installations un petit peu sérieuses on va vouloir faire une authentification utilisateur par utilisateur et de pouvoir révoquer les utilisateurs une bonne fois pour toutes vous avez des nouveautés aussi sur les ressources réseau donc c'est type SDN donc Software Defined Network donc vous pouvez faire en sorte que toutes les ressources réseau que vous utilisez sont définies via une API donc ça a été encore plus simplifié je dirais ce qui vous permet de créer vos bridges vos interfaces réseau les mettre dans des VLAN toutes les règles de sécurité type Firewall et ainsi de suite un autre truc super intéressant c'est du mapping type PCI Express USB donc alors ça ça va surtout vous intéresser si vous avez du hardware qui vous appartient ou si vous avez des périphériques un petit peu spéciaux dans vos machines donc au hasard vous avez des cartes Nvidia et vous voulez pouvoir y accéder avec ce mapping PCI Express vous pourrez y avoir accès si vous avez des dongle USB pour des logiciels un petit peu spéciaux vous pourrez mapper l'USB directement dedans alors je n'ai pas tout compris mais visiblement ça permet aussi de simplifier la migration quand vous migrez votre VM d'un hyperviseur à un autre au moment où vous redémarrez votre VM il va vous afficher des warnings s'il y a des mappings qui ne correspondent pas là où avant il refusait de démarrer la VM et ainsi de suite un autre truc très intéressant pour la partie sécurité c'est l'anti-brute force puisque quand vous laissez votre API l'interface de votre Proxmox ouvert sur internet il y a toujours un petit méchant pirate qui va venir essayer de récupérer vos credentials pour pouvoir déployer une VM pour pouvoir miner du Bitcoin ou faire d'autres trucs pas très sympas et c'était une grosse faille donc ils ont amélioré deux parties c'est déjà quand vous essayez de faire du bruit de force sur un compte il va verrouiller le compte mais si vous avez activé une authentification double facteur ils vont rajouter le fait de bloquer le compte s'il y a plusieurs tentatives une fois que vous avez réussi à passer le login mot de passe donc activer l'authentification double facteur dès que vous pouvez c'est la meilleure protection que vous pourrez mettre et pour ceux qui installent les Proxmox eux-mêmes ils ont rajouté un autre truc c'est un installeur texte avant tout se faisait forcément avec l'installeur graphique ce qui n'était pas forcément pratique pour ceux qui avaient des cartes graphiques pas très bien supportées par l'installeur Debian et en général quand on a un hyperviseur avoir une carte graphique ce n'est pas franchement la priorité donc c'est une bonne nouvelle d'avoir cette partie-là et la dernière nouvelle c'est qu'ils ont mis comme processeur par défaut de l'X86 en 64 bits en version 2 et surtout avec du support de l'AES donc pour tous ceux qui font du chiffrement dans leur VM je pense qu'ils vont pouvoir apprécier ça et il y a deux nouvelles qui sont un petit peu associées à ça c'est Proxmox Backup Server qui passe en version 3 alors vous allez retrouver à peu près les mêmes types de nouvelles qui vont être attachées sur la synchronisation LDAP et le fait de pouvoir mettre du CEF et globalement ça vous permet de sauvegarder toutes vos VM et ainsi de suite mais je crois que Christophe va pouvoir vous en raconter un petit peu plus et dans le même train des mises à jour l'entreprise qui développe Proxmox a aussi un produit qui vous permet de faire une passerelle pour les mails donc ils l'ont passé en version 3 alors je n'ai pas trop regardé la news parce que c'est un produit que je n'utilise pas mais si vous l'utilisez regardez les nouveautés doivent être à peu près aussi intéressantes voilà je ne sais pas si vous avez des réactions Christophe l'utilise toi alors malheureusement je ne vais pas pouvoir répondre tu m'as filé la patate chaude mais pour Proxmox Backup Server je n'ai pas encore lu la news nous on l'utilise puisque notre laboratoire est en Proxmox puisqu'on a une machine physique dans nos locaux à Rennes on l'utilise mais du coup très succinctement on prévoit de l'utiliser un peu plus comment dire en profondeur dans les années à venir pour des systèmes qui ne nécessitent pas forcément un provider cloud puisque nous on n'utilise qu'à Web pour certains de nos services mais on a de l'infogérance et on imagine tout migrer sur du Proxmox justement avec cette version 8 et tout ce que tu nous as annoncé c'est une bonne nouvelle pour nous et du coup j'en profite pour te demander si j'ai bien compris est-ce que donc on peut faire de l'hyperconvergence et utiliser toutes les ressources de nos machines c'est-à-dire le CPU la RAM et le disque avec cette nouvelle version et notamment SAF parce qu'avant tu ne pouvais pas et bien avant tu pouvais mettre un cluster SAF comme tu l'as dit installé à côté et donc tu ne profitais pas forcément bien du disque en tout cas c'est l'impression que j'avais moi que c'était un peu c'était moins facile de faire tout migrer facilement et d'utiliser toutes les ressources en tout cas moi si j'avais à l'utiliser avant j'aurais plutôt mis un agrégat SAF à côté que sur le que sur le Proxbox mais là du coup c'est tout facilité c'est ça ? alors c'est ce que j'ai compris mais je ne comprends pas totalement ta question puisque moi j'arrive toujours à utiliser toutes les ressources et bien alors c'est que je suis mauvais et tout simplement et que je n'ai pas réussi avant en tout cas pas correctement moi j'utilise en fait j'ai quelques Proxmox en production et jusqu'à récemment j'utilisais exclusivement du LXC alors j'ai eu plein de problèmes de performance qui sont peut-être réglés avec cette nouvelle version du LXC mais je suis en train de migrer sur du KVM et moi ma grosse inquiétude c'était de ne pas pouvoir faire de surbooking de ressources et en fait même avec des versions assez anciennes on peut surbooker les ressources sans trop de problèmes alors le CPU va être partagé entre différentes VM la mémoire aussi il faut laisser un petit peu de place à l'hyperviseur parce que si on commence à killer l'hyperviseur on va avoir quelques soucis et pour le disque ça dépend du partitionnement que tu vas mettre mais je fais toujours une partition qui est dédiée à la partie stockage des VM et ça s'est toujours bien passé alors moi j'ai découvert Proxmox Backup Server mais je n'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser puisque ce que je fais c'est que j'utilise la technologie enfin le système de backup des VM donc il fait un export du fichier et après je fais un airsync sur mon serveur de backup mais à priori Backup Server permet de faire style des snapshots régulièrement donc c'est beaucoup plus léger pour les ressources et ce qui est encore plus intéressant c'est qu'en cas de disaster pour faire la partie recovery c'est que vous dites mes backups sont là-bas et en fait il va tout rapatrier en automatique et ça a l'air plutôt bien foutu après pour la partie SEF le petit bémol que je mettrai c'est que je crois que pour faire du live migration et des choses comme ça il faut quand même payer la version enterprise parce que c'est encore une entreprise qui développe un produit en open source et ils ont un business model donc c'est pour les entreprises un petit peu plus grosses qui veulent avoir un hyperviseur pour professionnels donc le live migration en fait partie il faut payer une licence et encore une fois c'est un peu cher c'est bien c'est un peu cher c'est combien une licence Proxbox je sais plus mais l'époque où j'avais regardé c'était pas abordable pour l'entreprise où j'étais donc et puis en plus c'est toujours du pricing en fonction du CPU de la mémoire etc et voilà et toi René je vais pas forcément rajouter grand chose je connais pas très très bien Proxbox mais de ce que j'en connais de ce que j'en ai vu ça a l'air d'être une solution vraiment très sympa voilà je sais que c'est fait par une boîte qui est en Allemagne et voilà j'ai pas forcément plus à dire en fait d'après mon expérience Proxbox pour moi c'est vraiment la porte d'entrée pour créer un simili-cloud personnel c'est plus facile à installer qu'OpenStack par exemple qui demande quand même des compétences assez élevées et puis OpenStack fait beaucoup de choses aussi que ne fait pas Proxbox mais Proxbox permet de faire beaucoup de choses déjà pour des petites équipes qui n'ont pas forcément de très très gros besoins et je crois qu'on atteint les limites de Proxbox je ne sais pas quand on les atteint mais nous on ne les a pas atteint pour notre cas d'usage en tout cas c'est plus une solution de virtualisation un peu comme le concurrent commercial c'est vraiment VMware exactement c'est souvent comparé à VMware oui je voulais juste dire qu'il y avait une alternative aussi qui est que c'est PNG qui n'est pas basée sur le même hyperviseur on en a déjà parlé plutôt basée sur Xen et qui est supportée par une boîte française qui s'appelle Vattes qui est grenobloise exactement mais quel air moins simple à installer d'après ce que j'ai vu c'est un système pour les professionnels donc même si ce n'est pas hyper simple à installer si on n'arrive pas à l'installer je pense que ce n'est pas forcément bon signe non plus il est peut-être temps de retourner voir un cloud provider Proxmox j'ai dû l'installer une ou deux fois pour jouer avec en local plutôt qu'avec mes serveurs de prod effectivement je crois que c'est du clic 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 XPNG je n'ai pas encore eu le temps de l'essayer nos histoires de planning bien chargées tout ça et après sinon je viens de comprendre ta question sur l'hyperconvergence où en fait ce que tu voudrais c'est mutualiser les serveurs enfin les ressources de tes trois serveurs pour pouvoir faire une grosse VM oui en fait c'est l'idée quand tu as un pool Proxmox de pouvoir en effet utiliser toutes tes CPU toute ta RAM et tous tes disques alors pas forcément pour faire une grosse VM mais pour mutualiser dans ton data center dans ton simili data center alors déjà faire une VM sur plusieurs hosts c'est toujours une très mauvaise idée j'ai connu des boîtes qui faisaient ça c'est très joli sur le papier mais ça nécessite des ressources techniques et notamment réseaux qui sont tellement pas abordables que ça coûte moins cher d'acheter des plus grosses machines et de les mettre en cluster après c'est est-ce que ça gère bien le fait de dire je veux une VM mais là où tu veux je m'en fous ça j'en ai aucune idée ok je pense que ça fait partie des choses où quand tu commences à avoir ces besoins là je pense qu'il est nécessaire de passer sur sur du cloud provider parce que Proxmox c'est quand tu as un ou deux serveurs tu sais où tu veux mettre tes VM et quand tu commences à avoir un besoin de je veux pouvoir provisionner mes VM sans me soucier de où elles sont et qu'elles soient toujours disponibles je pense qu'il est temps de basculer sur un cloud provider et si tu en as vraiment les besoins sur une infrastructure je pense qu'il vaut mieux déployer de l'open stack parce que alors c'est c'est le marteau pilon pour écraser une mouche mais j'ai déployé de l'open stack c'est faisable ça prend du temps mais ça va vous rendre service si vous avez un parc conséquent de machines physiques et que vous voulez déployer plein de VM avec une API et justement pas vous préoccuper de où est-ce que ça va parce que Proxmox en gros moi je l'utilise dans un seul cas c'est j'ai un serveur dédié j'ai pas envie de me prendre la tête avec la partie hyperviseur j'ai essayé de faire du KVM géré avec de la LibVirt ou des choses comme ça et en fait on est très vite limité là où Proxmox a maintenant un provider Terraform en plus donc il n'y a plus à s'embêter mais c'est une machine qui est isolée du coup je te rappelle aussi que ce podcast est en licence libre puisqu'il est en CC tu peux le découper le refaire tu peux utiliser des bouts si tu veux n'importe où n'importe comment ce qu'il faut c'est citer la source et puis en plus accessoirement si tu peux nous envoyer un petit message pour nous dire j'ai réutilisé une partie de votre podcast c'est vachement bien donc je t'encourage à le faire et surtout à le partager sur les réseaux sociaux à tes amis à tes collègues surtout qui ne connaissent pas encore Radio DevOps ni Actu DevOps ça leur fera connaître ce super podcast puisque je suis sûr que tout le monde devrait connaître ce super podcast Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501